Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Son nez arbore un large pare-choc RS et une calandre single frame redessinée avec des grandes prises d'air en dessous pour avaler la vie en donnant de l'oxygène lors de vos déplacements, et avoir l'air génial quand ce n'est pas le cas. De série sur la RS3, il y a des phares à LED matriciel plat en forme de coin et des DRL avec 3x5 segments LED qui clignotent RS3 et une séquence de drapeaux à damier. Et, sérieusement, c'est cool. Son look amélioré se poursuit sur le profil avec le nouveau RS3 assis 25 mm, plus bas que la 3. Des sorties d'air supplémentaires qui se trouvent derrière les passages de roues avant évasées et les bas de caisse ont été repensés pour correspondre. En ce qui concerne l'avant de la RS3, la voie de l'essieu a été élargie de 33 mm par rapport au modèle précédent et la voie de l'essieu arrière a augmenté de 10 mm, ce qui offre une confiance impeccable dans les virages. L'arrière n'a pas été épargnée non plus. Sa finition inspirée du sport automobile comprend un pare-choc arrière spécifique RS redessiné avec diffuseur intégré et le système d'échappement RS avec deux sorties d'échappement ovale béante et des feux arrière à LED pour ceux qui sont derrière comme c'est ce que la plupart des autres les conducteurs verront grâce à son moteur féroce. Le moteur 2.5 TFSI, 5 cylindres, haute performance avec une séquence d'allumage 1.2453 très unique et unique dans le segment. Bien sûr, il a remporté le prix moteur international de l'année 9 fois de suite, mais plus important encore, il est maintenant plus puissant que jamais avec 294 kW, 400 chevaux, et 500 Nm de couple, ce qui le fait passer de 0 à 100 km par heure en 3,8 secondes et jusqu'à un vitesse de pointe qu'il a fallu limiter, probablement pour vous sauver de vous-même. De plus, tout ce couple est disponible entre 2250 et 5600 tours par minute et la puissance maximale se joint au plaisir à partir de 5600 tours par minute. L'intérieur est très Audi mais avec une touche sportive supplémentaire. Il y a un cockpit virtuel Audi de 12,3 pouces, plus qui affiche le régime sous forme de graphique à barre et affiche la puissance et le couple en pourcentage ou en option. L'affichage du régime est disponible dans le nouveau design RS Runway où les valeurs sont affichées dans un matière qui ressemble visuellement à une piste d'avion. La vitesse la plus élevée au premier plan est la vitesse la plus faible à l'arrière-plan. Également disponible, pour la première fois pour l'Audi RS 3 Sportback, un affichage tête haute projette des informations pertinentes sur le pare-brise dans la ligne de mire directe du conducteur en plus de l'indicateur de changement de vitesse. Les sièges sport en relief RS et le volant RS ajoutent à la sensation de course, mais ce sont les nouveaux modes de conduite RS dans l'écran d'infodivertissement qui vont vraiment faire vibrer votre bateau. Efficacité, confort, auto et dynamique se trouvent à gauche de l'écran de sélection de conduite, mais à droite se trouve RS Individual, RS Performance et RS Torque Riar. Il va sans dire que le côté droit est celui où se trouvent les sensations et les grincements. Mon temps avec la RS Sportback était limité, mais par chance, j'avais une réunion à assister dans la région de Clevedon, qui, si vous prenez le long chemin, comprend des routes joyeuses pour tester un véhicule comme le RS 3. Maintenant, je pourrais, ou devrais, dire que de nombreux modes RS sont livrés avec des avertissements utilisation sur piste ou route fermée et pour une bonne raison, car ils transforment ce Sportback sportif en diable, mais en toute honnêteté, vous devez vraiment être vraiment poussant les lois de la physique pour faire sortir cette voiture quelque part je suis resté bien à l'écart. En dynamique, la RS 3 vous offre une grande liberté de jeu, tout en restant prêt à prendre les rênes lorsque votre talent s'épuise, ce qui, comme je l'ai dit, avec la suspension Sport de la RS, des amortisseurs nouvellement développés, un carrossage de roues plus grand, un pivot, modifié, déroulement, déroulement plus rigide dans les triangles inférieurs et le nouvel ajout de RS 3, le contrôleur de dynamique de véhicules modulaires, MVDC, serait bien en dehors de ma zone de confort. Les modes RS resserrent les choses en termes de direction, d'accélérateur et de changement de vitesse, tout en repoussant les limites lorsque les systèmes de correction interviennent. Considérez cela comme une laisse plus longue pour votre pitbull. Ensuite, il y a RS Torque Riar, qui revient essentiellement à couper complètement la laisse. Grâce à une technologie intelligente et à l'évolution du 4O, les ingénieurs d'Audi ont permis à votre RS de plus de 1700 niotomètres de couple sur une patte et lui ont donné un arrière qui peut remuer avec plus de vigueur et d'enthousiasme qu'un braque de Weimar qui n'a pas vu son propriétaire depuis une semaine. Bon, assez avec les métaphores canines. Le passage en mode RS ouvre les déflecteurs de l'échappement sport de la RS 3 et fait vraiment ressortir le son décalé de ses 5 pots, et permet bien sûr à toute sa puissance de se déchaîner avec beaucoup de pops lors du rétrogradage. Le résultat est une conduite, vibrante, heureuse et joyeuse qui vous fait ressentir chaque virage serré et qui vous ravit par la réactivité immédiate de la puissante RS compacte lorsqu'elle est frappée. Audi se précipite peut-être tête baissée dans le monde des véhicules électriques et leur RS GT prouve qu'ils peuvent aussi être amusants, mais si c'est potentiellement le dernier aura pour la RS 3 à essence, il reste peut-être un autre lifting. Alors croyez-moi, Audi a jeté presque tout dessus. À mon avis, c'est leur meilleur RS 3 à ce jour et la technologie de répartition du couple ne fait qu'ajouter du carburant au feu RS torréfié. Il a de la puissance et de la présence que vous pouvez ressentir et un mode de dérive spécial qui peut faire grincer ses pneus quels combos et quelles voitures. La RS 3 est déjà équipée de série d'un certain nombre de systèmes d'assistance à la conduite qui maximisent la sécurité et améliorent le confort de conduite. À l'aide des capteurs radar avant, Audi Precense Front détecte les situations potentiellement dangereuses devant le véhicule et avertit le conducteur par des signaux visuels et sonores. Ce système permet d'éviter les accidents avec d'autres véhicules piétons et cyclistes dans de nombreux cas, ou d'en réduire la gravité. L'aide à l'évitement de collision, un autre système de sécurité standard, aide les conducteurs à contourner un obstacle. Les corrections de direction sont également déclenchées par le système d'avertissement de sortie de voie, qui est également de série. L'assistance au virage aide les conducteurs lorsqu'ils tournent à gauche. En appliquant les freins s'il y a un risque de collision avec un véhicule venant en sens inversé. Le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse est également de série, tout comme l'aide au stationnement avec système de stationnement plus pour trouver une place de stationnement appropriée le long de la route. L'aide au stationnement peut même diriger automatiquement la voiture dans des espaces de stationnement perpendiculaires et parallèles. Tout ce que le conducteur a à faire est de mettre la voiture en marche, d'appuyer sur l'accélérateur et de freiner. Le système le plus complexe est le régulateur de vitesse adaptatif, qui peut prendre en charge la direction, l'accélération et le freinage jusqu'à une vitesse de 210 km par heure dans la plupart des situations. Il maintient une vitesse et une distance constantes par rapport au véhicule qui précède et aide à maintenir le véhicule dans sa voie en intervenant doucement dans la direction. L'assistant de conduite adaptatif est disponible en option individuelle ou dans le pack complet d'assistance à la conduite avec navigation MMI Plus. L'assistance au feu de route et l'assistance d'urgence sont également incluses dans le package. Il comprend également l'assistance au stationnement et la reconnaissance des panneaux de signalisation par caméra. Les systèmes d'avertissement de changement de voie et de sortie, ainsi que l'assistance à la circulation transversale à l'arrière, sont également utiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada